Il y a beaucoup de poussière, je ne pensais pas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bien avec cette nouvelle vidéo nouveau au Spring Reset. Aujourd'hui, on va s'attaquer au ménage, on va faire un grand ménage de printemps, surtout dans la cuisine, le salon et la salle de bain. On va commencer par vraiment du ménage et dans une autre vidéo, on fera du tri, un énorme tri, que ce soit pour les vêtements, les cosmétiques, etc. Peut-être de vendre sur vintage ou de donner à mes copines, donc tout dépendra de ce que j'ai. Donc il y aura une grosse session de tri bien plus tard. Je pense que dans deux semaines, il y aura cette vidéo qui sortira, donc n'hésitez pas à rester connecté. Je vais boire mon petit café dans cette tasse Murano, faite à Murano du coup. Elle est magnifique, elle est incroyable, je l'aime d'amour. Je prends mon café et on s'attaque au ménage de tous les bords. Je pense que vous voyez déjà, j'ai déjà fait des lessives, donc je range. Bon, je vous montre l'appart avant, je vais vous montrer un petit peu, bon c'est pas trop le bordel, c'est un appart qui vit, voilà, etc. Il y a plein de cipé qui est juste là. Donc on va ranger tout ça, on va nettoyer tout ça, on va sortir les trucs des placards, etc. On va essayer de nettoyer tout l'intérieur, l'extérieur, les frigos, etc. Donc écoutez, c'est parti. On va aussi nettoyer la salle de bain. En premier lieu, on va s'occuper de la gamelle de prince au niveau de l'eau parce qu'il y a beaucoup de calcaire comme vous pouvez le voir. C'est un peu une catastrophe. On va tout nettoyer, même l'intérieur, il y a un peu de calcaire. Donc je vais mettre ça dans ce petit truc avec du bicarbonate. Ça ira parce que là, c'est une catastrophe. C'est plein, plein, plein de calcaire. Voilà, j'ai mis à la fois aussi les trucs pour le café dans du vinaigre blanc et du bicarbonate. Ça fait une solution qui mousse. C'est très bien, j'adore. Et du coup, on va essayer de poser un petit peu. On va s'occuper du premier tiroir où c'est vraiment le bordel. On va essayer de ranger un peu mieux tout ce bordel. Je vais retirer tout ça, je le nettoie et on re-range. Ensuite, on va s'attaquer à celui-là. Donc enlever un petit peu tout ça, nettoyer. Ensuite, on va s'occuper de ce fameux tiroir. Donc il y a tous les sirops de monin en dessous. Il y a quelques sirops de monin, il y a de l'huile d'olive, il y a des pop-corns, il y a un petit peu de tout. J'ai retrouvé mon petit sel, donc je vais essayer de le vider. Je ne sais pas si je... Oh, il y a peut-être de la place pour tout vider. Ah, quoique, je vais me faire maquer. On aura encore un petit peu de sel. Alors la dernière fois, j'ai réussi à retirer tout et j'ai galéré à tout remettre. Donc je ne vais pas réitérer l'expérience que j'avais réussi à retirer la plaque, j'avais tout fait. Sauf que vraiment, c'était un enfer pour tout remettre. J'avais mis du bicarbonate de soude. Très mauvaise idée, puisque j'en ai eu après dans tous les joints. Donc ne faites pas ça, c'est vraiment de la grosse daube cette astuce. Je vais mettre un bon petit cili de banc ou un truc bien dégraissant, mais genre liquide et pas en poudre parce que vraiment, c'était une catastrophe. Donc je vais laisser agir un petit peu et après, je vais les frotter avec une éponge. Ensuite là, je vais retirer tout ce qu'il y a sur ce plan de travail là. Je vais mettre sur la table d'à côté. En fait, la table à gauche là, ça va me servir pour mettre tout le bordel. Bon, au moins tout ça, c'est fait. Tout ça, c'est propre, sauf lévier. Je le ferai à la fin, lévier. Donc je vais m'attaquer à ça. Il y a tout le bordel sur le côté. Ça, je le ferai après, puisque je vais vider la poubelle, etc. Donc je laverai les poubelles dans la baignoire. Et puis comme ça, je nettoyerai un petit peu le dessous. En attendant, je vais nettoyer du coup cette table là. C'est parti ! C'est parti ! Bon, voilà pour l'instant ce que ça donne. J'ai nettoyé du coup en bas. C'était hyper sale. Vraiment. Je vais mettre pas mal de choses au lave-vaisselle. J'attends encore que ça agisse un petit peu là pour mettre aussi ça au lave-vaisselle. Les meubles sont propres. On va s'attaquer au salon. Je vais nettoyer aussi le canapé, tout ce qui est en dessous, etc. Passer un petit coup d'aspi. Nettoyer là. Ça se voit que j'étais malade. Genre, il y a du pécule en chaque pièce. J'adore. Il est toujours là. Il a fait le fou. Il était allé sur le balcon. Du coup, j'ai fermé et tout, pour le laisser tranquille. Et à un moment donné, il a commencé à pleuvoir. Après, il a fait maaaau. Genre, il a miaule de ouf. Je dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et je vois, il est trempé. Il n'est pas content. Il a râlé. C'est extrêmement drôle. Mon amour. Il est tout sec là. Et oui, mon coeur. Allez, c'est parti. On va du coup nettoyer et ranger tout ça. Bon, il est temps de démarrer Josette. Je vais lui dire de faire juste pour l'instant le salon. Tant que je nettoie la salle de bain et les toilettes et aussi le couloir. Donc, j'ai l'application Philips. Donc, ça montre toutes les cartes. Donc là, je vais juste demander nettoyage personnalisé. Je vais marquer pièce à nettoyer. Je vais faire salon cuisine. Voilà. Après, il y a le détail. Hop. Enregistrer. Démarrer. Là, je vais lancer le lave-vaisselle pendant ce temps-là. Et aussi le nettoyage de la machine, du tambour. Donc, je vais lancer tout ça. Et je vais nettoyer aussi mon miroir d'ailleurs. ... ... ... ... ... ... Pendant que je vous ai fait son travail dans le salon, voici la salle de bain pour l'instant. Vous pouvez voir que j'ai été fortement malade pour nettoyer le sol, etc. Je vais essayer de vraiment nettoyer à fond la baignoire, notamment aussi ça, la vitre. Donc écoutez, c'est parti, on va tout nettoyer, ça va être un sacré merdier. Je vais aussi nettoyer là, là en fait il y a beaucoup de calcaire, enfin partout quoi. Donc je vais essayer de boucher la lévier, de mettre du bicarbonate, parce que à la fin ça va vraiment bien fonctionner. Je suis en train de retirer tout ce qu'il y avait là, j'ai nettoyé la baignoire, surtout la porte vitrée qui est impeccable maintenant. Donc j'utilise le Pink Stuff, ça, pour nettoyer tout ce qui est calcaire, ça fonctionne assez bien. Donc je vais nettoyer tout ce qui est joint, etc. avec mon petit microfibre. Il y a beaucoup de poussière, je pensais pas. On va ensuite s'attaquer à cette partie-là de la salle de bain, donc l'évier. Donc il y a quand même pas mal de trucs médicalement et tout, donc ça je vais ranger. J'espère que je n'en ai pas besoin d'ici là. Bon, je commence à être un petit peu fatiguée, molle au dos à force de frotter un petit peu partout. Donc là je vais faire la toilette, j'ai un produit que j'aimerais tester depuis pas mal de temps. C'est toujours la même marque, The Pink Stuff. Et en gros, tu mets ça dans les chiottes et ça te mettoie tout en profondeur. Donc ça, je l'avais acheté normal, je crois. Alors je trouve ça extrêmement drôle. C'est de la mousse rose. C'est trop beau. Qui remonte du coup jusque en haut. Mais quand même, il y a une sacrée odeur, donc je vais peut-être fermer la cuvette. Et pendant ce temps-là, je vais faire la litière de Prince. Pendant que je vous êtes en train de faire aussi son travail dans la salle de bain, dans le couloir, etc., je vais nettoyer le lévier. Regardez comment c'est hyper sale avec plein de calcaire, c'est une catastrophe. Et voilà ce que ça donne. Beaucoup plus propre, beaucoup plus clean. On est OK. Ce que vous entendez, c'est mon aspirateur qui va du coup se remettre sur la plateforme, va se vider. Ça veut dire qu'elle a fini son travail, donc trop cool. On va pouvoir faire la lavette. Il y a un petit soleil dehors, c'est plutôt sympathique. Et mon produit qui vient de chez Action, qui est au Monoy, etc., que j'ai mis dans une boîte comme ceci. La tente chez Shein, elle est vraiment bien. Vous pouvez la retrouver si vous voulez sur Amazon, etc. On va essayer de remplir les petites boîtes comme ça, qui sont un peu vides, notamment les pâtes, la lessive aussi. Donc voilà, je vais mettre ça dans la serpillière. Alors, je viens de tout nettoyer par terre. Ça fait un bien fou. Ça sent trop bon. Ça sent le Monoy. J'adore. Je suis fan. Donc là, il y a encore, vous ne voyez pas trop avec la lumière, mais là, des habits qui attendent d'être au lavage. Parce que là, c'est encore de nettoyer. Ça fait deux heures, le nettoyage tambour. Et là, du coup, c'est terminé. Donc on va pouvoir laver le lave-vaisselle. Et regardez-moi ce tambour impeccable. Franchement, trop bien. On a mis en place les affaires de Prince. Bon, bah la fontaine, elle est quand même entartrée. On ne peut pas faire grand-chose. Oui, mon cœur, il est bientôt 18 heures. Je sais. Mais bon, au moins, c'est clean à l'intérieur. Mais il y a quand même pas mal de tartes. C'est un peu chiant, ça. Je vais aller mettre les poubelles. Donc tout ça et la poubelle juste là. Comme ça, je vais pouvoir tout laver à l'intérieur. Remplir aussi la lessive. Ça, c'est fait. Donc je vais essayer de tout remettre en place. Ça va être trop bien. Trop beau. J'aime trop comment mon appart est propre et clean. Genre, tout est... Ah, j'adore. Ah mon chacha ? On est d'accord. C'est mieux quand c'est tout propre. Franchement, c'est beaucoup, beaucoup mieux. C'est trop bien. Voilà. Franchement, t'en penses quoi mon cœur ? Oh oui. Au moins, ça c'est fait. Je vais aller remplir du coup la lessive, comme je vous disais. Et je vais aller aussi arroser mes plantes. Nous sommes dimanche. Et le dimanche, j'arrose mes plantes. Moi, ce que je prends, c'est la lessive arbre vert. C'est vraiment la meilleure des lessives sur le marché, d'un point de vue écologique et économique. C'est une très bonne marque. Et je ne suis pas du tout allergique à ça. Je suis allergique à beaucoup, beaucoup de lessives. Donc celle-là, je ne suis pas du tout allergique. Et à terme, j'aimerais bien faire comme ma sœur, faire sa propre lessive avec du savon de Marseille. Mais j'ai encore au moins 4 bidons comme ça. Donc on a le temps encore de faire sa propre lessive, je pense, d'ici deux ans. Ces petites boîtes, là, comme ça, viennent aussi de chez Shein. C'est très très bien. Franchement, c'est hyper pratique. C'est pas lourd. Enfin, c'est très très bien. J'ai aussi la même chose pour la soupe glissant. Qui est donc comme ceci. Vraiment très bien. Je vais aussi remplir mes petits bocaux de pâtes. Écoutez, voilà pour l'appartement. Ça y est, il est propre. C'est good. On peut enfin vivre correctement. La salle de bain. Donc tout est propre. Trop bien. Tout brille. Tout sent vraiment très bon. Et les toilettes. J'ai aussi lavé, du coup, dans le couloir aussi. Et les toilettes. J'ai pas retouché au produit, là, qu'on a mis. On va voir ce que ça donne. Oh ! Ça fait du rose fluo. J'espère que ça va pas tâcher. Bon, eh bien, écoutez, pour l'instant, ça me semble pas mal. On va laisser... Laisser reprendre son système en place. Et en fait, pour les prochaines vidéos, on va essayer de trier, déjà... Enfin, de trier, de ranger tout ce bordel. Donc, voir ce que j'ai, etc. Essayer un peu mieux de ranger. Et surtout, ranger le dressing, le trier, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais donner. Des manteaux que je ne me vends plus ou que je ne mets plus. J'ai encore les lessives à détendre. Parce qu'il y a encore pas mal de choses. Mais là, je suis exténuée. Je vais aller me laver. Je vais aller me poser dans le canapé. Parce que je suis vraiment très fatiguée. Ça fatigue énormément de faire le ménage toute seule, comme ça. De fond en comble. Mais ça fait du bien. Au moins, ça permet de reprendre un petit peu à zéro. Essayer de redémarrer une bonne semaine. Qui va être assez chargée aussi pour moi. Enfin, de toute façon, tout le mois de fin avril, début mai, va être chargé. Donc au moins, l'appartement est clean, très très clean. Et j'aurai juste à passer Josette une fois par semaine, tous les dimanches en fait, je fais ça. Dans tout l'appartement. Pour qu'elle puisse nettoyer, aspirer les poils de Principado. Si, 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 si. J'ai les mains toutes rèches. Je suis exténuée. Donc on va arrêter la vidéo ici. On va donner de la pâtée. Mon amour. J'espère sincèrement que cette vidéo Spring Reset vous aura plu. La semaine prochaine, ça sera un peu un vlog temps pour soi, bien-être. Enfin, il y aura pas mal de choses que moi j'aime en tout cas faire. Donc des choses assez surprenantes que j'ai testées. Vous l'avez déjà vu sur Instagram. Je vous parle de friperie. Je pensais pas un jour y mettre un pied. Vous aussi, vous étiez très surpris. Tout le monde était surpris. Vraiment, tout le monde. Mes amis vont essayer de m'encourager à y aller, à essayer d'avoir, d'utiliser de la seconde main en vêtements. Chose qui est très difficile pour moi. Mais je vous laisse aller voir sur Instagram ce que j'ai trouvé, ce que j'ai déniché. En tout cas, voilà, il y aura des choses. Shopping, il y aura de la décoration, il y aura du bien-être. Il y aura, voilà, à essayer de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Il risque de ne pas avoir de vidéo certaines fois parce que je pars en vacances et après j'ai des bivouacs. Donc je vais avoir des parcours de combien de temps ? Enfin, je serai pas là pendant 5 jours, quoi. Je vais souffrir. Enfin, peut-être que je vlogge, ça, je sais pas si je pourrais vlogger, mais ça serait très drôle. Donc, bah, écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est ElisaBRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est pas fait. Je vous remettrai dans ces avis, ils seront juste en bas. Je vous fais énormément de bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye, bye.